Alors ce matin, je voudrais profiter de l'occasion effectivement qu'on a eu la présentation de Petit Tristan. C'est pour aborder un sujet que Seigneur a mis également sous mon cœur, qui est celui des parents. Nous sommes tous, ou du moins peut-être pas encore, mais une grande partie de notre communauté, nous sommes tous parents. Et vous savez, les jeunes de nos jours ont besoin d'exemples et de modèles. Et tout dépend. Par exemple, un jeune, s'il aime le football, il a son exemple, son modèle. Certainement, au stade d'aujourd'hui, c'est Cristiano Ronaldo peut-être, ou Lionel Messi. Si cet enfant, il aime le basket, il voudra peut-être être comme Michael Jordan ou LeBron James, des grands basketteurs de la NBA. Si c'est peut-être l'athlétisme, je voudrais être le prochain Usain Bolt. Ou Jacobs, effectivement. Si c'est les sciences, Albert Einstein, on peut constater qu'effectivement, nos jeunes ont besoin de repères, ont besoin de s'identifier à quelqu'un. Il y a quelques années de cela, le pasteur Sébastien a effectivement apporté une prédication sur l'importance de suivre un modèle et d'être un modèle à son tour. Et le modèle par excellence pour nous, enfants de Dieu, est Jésus-Christ. Et il expliquait également qu'il est important que les gens qui nous entourent, pour les gens qui nous entourent, être un modèle à notre tour. Et bien ce matin, je voudrais profiter de l'occasion de la présentation du petit Tristan pour m'attarder plus précisément sur ces personnes qui devraient être nos premiers modèles, les parents. Effectivement, nos premiers modèles à chacun d'entre nous, ce sont nos parents. Nos enfants nous observent. Nos enfants nous écoutent. J'étais effaré de voir ma fille, Lorena, qui a à peine huit ans, enregistrer tout ce que je dis. Et je peux vous dire, si j'ai le malheur de dire quelque chose et après peut-être oublier, elle est là pour me le rappeler. Les enfants, ça se rappelle de beaucoup de choses et les enfants observent. Ce matin, je voudrais voir avec vous peut-être ce que dit la société par rapport au rôle des parents, mais ce que dit également la Bible par rapport à notre rôle. Nous verrons ensemble l'exemple d'un parent, plutôt d'un père, qui a fait des choix et qui ont eu de lourdes conséquences pour tout le reste de sa famille. Alors, ce matin, il est possible que vous me diriez, peut-être que ce sont des choses évidentes pour la plupart des personnes qui sont ici présentes ou vous qui m'écoutez sur Internet, mais il est bon peut-être de prendre un moment, peut-être les 30 minutes ou les 25 minutes qui vont suivre pour pouvoir s'arrêter et de se poser cette question et qui est le titre de ma prédication ce matin. Suis-je un parent selon le cœur de Dieu ? Suis-je un parent selon le cœur de Dieu ? Vous savez, notre modèle de parent est influencé par les parents que nous avons eus. Il y a souvent cette expression qui dit « Les chiens ne font pas de chats et les chats ne font pas de chiens ». Et très souvent, malheureusement, parfois, nous reproduisons les erreurs de nos parents. Mais en tant que parents, je pense qu'on veut le meilleur pour nos enfants. Et je pense que notre désir, c'est que peut-être si nous, nous avons commis des erreurs, c'est qu'eux, à leur tour, ne puissent pas commettre les mêmes erreurs. D'autres pourront me dire peut-être ce matin « Mais moi, je ne suis pas encore papa ou je ne suis pas encore maman. » Mais je voudrais te dire également à toi « Prête bien attention, car nous sommes entourés d'enfants. » Et que tu le veuilles ou tu ne le veuilles pas, les enfants également t'observent. Tu es dans les 300 parents en commun, les enfants te regardent. Tu vas au travail, il y a des enfants qui te regardent. Et dernière chose, on ne connaît pas les circonstances de la vie. Peut-être que tu n'es pas un père, peut-être que tu n'es pas une mère, tu n'as pas encore d'enfant, mais tu ne connais pas les circonstances de la vie. Peut-être que tu seras amené, à un moment donné, à jouer le rôle d'un parent. Tu es peut-être une tante ou un tonton. Tu es peut-être un parrain, une marraine. Que, comme Mélissa et Méliso, mais Éliseo, je t'ai trouvé un deuxième nom. Et qui étaient présents ici pour, également, c'est un engagement de leur part, à prendre soin de Tristan. On ne connaît pas les circonstances de la vie. Voilà. Je voudrais développer ce sujet avec vous, tout d'abord en disant ce que dit notre société sur le rôle des parents. Et vous pourriez me dire, peut-être que c'est tout simple, les nourrir, effectivement, les vêtir, les envoyer à l'école, les protéger, subvenir aux besoins. Mais saviez-vous qu'il y a une loi dans le Code civil qui définit bien le rôle du parent ? Et donc, en gros, c'est une obligation légale. L'être humain a mis une obligation légale sur le rôle des parents. Et c'est l'article du Code civil 371, paragraphe 2, et qui dit « Les parents doivent nourrir leur enfant et les entretenir à proportion de leurs ressources et des besoins de l'enfant. Cette obligation essentielle s'applique que le père et la mère vivent ensemble ou séparément et qu'ils exercent ou non l'autorité parentale. La loi nous oblige à prendre soin de nos enfants, à subvenir à leurs besoins. Et j'ouvre une petite parenthèse. Il est curieux de voir que, si nous nous voyons dans le royaume animal, les animaux prennent soin de leurs petits. Les oiseaux amènent de la nourriture dans leurs nids pour nourrir leurs petits. Et pourtant, ils n'ont pas besoin de loi. Personne ne les oblige. Je veux dire, il n'y a aucune obligation. Ils le font d'une manière tout naturelle. Et pourtant, vous me dites « Oui, mais c'est normal en tant que chrétien ou en tant que parent de prendre soin. » Mais malheureusement, nous vivons dans une société où de plus en plus de parents abandonnent ce rôle. Abandonnent ce rôle. Je referme la parenthèse. Maintenant, le plus important, c'est ce que dit la Bible du rôle des parents. Et je voudrais peut-être le résumer en deux points. Le premier, c'est l'enseignement des commandements. Et on va lire Deutéronome, chapitre 6, du verset 6 à 7, qui dit « Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Que nous dit ce verset ? Analysons ensemble ce verset. Il dit « Et ces commandements, tu les garderas dans ton cœur et tu les enseigneras à tes enfants à tout moment et en tout lieu. » Il y a deux notions qui sont importantes. À tout moment et en tout lieu. Peu importe où vous soyez, peu importe avec qui vous soyez, peu importe le moment ou la période. Nous sommes par an 24 heures sous 24. Et une autre chose, c'est « Ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur, tu les inculqueras. » Et je me faisais la réflexion, les commandements. C'est vrai que si on prend le Pentateuch, les cinq premiers livres de la Bible, c'est rempli d'instructions. Mais je voudrais m'arrêter à un seul commandement ce matin. Quel est le premier commandement que Dieu donne ? « Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Alors je me suis posé la question « Est-ce que c'est le premier commandement que j'ai enseigné à mon enfant ? » Pourtant, c'est ce que Dieu nous dit, c'est le premier commandement. C'est vrai qu'à nos enfants, souvent on leur apprend, dans les dix commandements, il est marqué « Tu ne voleras pas, tu ne diras pas de faux témoignages, en gros, tu ne mentiras pas. » Qu'en est-il de ce premier commandement ? Si c'est le premier, je ne pense pas que c'est juste une énumération de recommandations, de commandements que Dieu. Il met ça en premier. Et je me dis, ça devrait être la première chose que nous devrions inculquer à nos enfants. C'est d'aimer Dieu de tout leur cœur. Et je vous dirais même qu'ils aiment Dieu plus que nous-mêmes. Il faut que Dieu soit leur objectif numéro un. Suivre Jésus-Christ soit leur objectif numéro un. Le deuxième point, c'est l'instruction et la discipline. La Bible nous encourage dans cela. Dans Ephésiens 6, 4, il est dit « Et vous, Pères, n'héritez pas vos enfants. » Et prêtez attention. Je suis persuadé. L'auteur ne met ça en premier, pas pour n'importe quelle raison. Mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. L'instruction et la discipline font partie intégrante du rôle de parent. Vous savez, les enfants, souvent qui grandissent malheureusement sans foyer, ils sont en perte de repère. Ils ont besoin, comme je vous l'ai expliqué en introduction, ils ont besoin de repères. Et souvent, ces enfants qui, malheureusement, ont grandi sans ces repères ont du mal également à se maîtriser eux-mêmes. En grandissant, ils se rebellent. Et on peut ou voir peu de respect pour toute forme d'autorité, que ce soit professeur, que ce soit police, peu importe. il y a ce manque terrible par rapport à être également, de comprendre que nous sommes sous la responsabilité de quelqu'un et il est important de suivre une certaine discipline. Et il est dit au début, vous savez, la discipline, également, il y a un élément qui doit toujours continuer la discipline. Et c'est vrai que le pasteur Benjamin nous expliquait cela tout à l'heure, pas avec des yeux, revolver, fusil, à la moindre erreur que nos enfants vont commettre, mais avec amour. Nous sommes appelés également à reprendre nos enfants lorsqu'ils commettent une erreur, mais avec amour. Et quand il dit, père, n'héritez pas vos enfants, ce n'est pas pour rien. Parfois, c'est vrai qu'on a tendance à, quand on voit nos enfants commettre une erreur, et en fonction de l'erreur, c'est peut-être de crier directement. Et moi, le premier, malheureusement. Mais nous devons faire avec amour. Et permettez-moi, ce matin, de vous donner également cette métaphore, cette comparaison. Si je pourrais expliquer cela par une métaphore, prenez une plante. Une plante, pour grandir, elle a besoin de quoi ? Elle a besoin d'eau. L'eau représente l'amour. Mais à un moment de sa croissance, la plante, elle aura besoin d'un autre, de quelque chose d'autre. Elle aura toujours besoin d'eau, mais elle a besoin d'autre chose. On appelle ça souvent, souvent, pour les jardiniers ou pour les connaisseurs, on met un tuteur. On plante un bâton dans la terre pour que la plante puisse grandir en suivant ce tuteur. Ce tuteur, c'est effectivement l'instruction. et j'assiste avec cette notion d'amour. Il faut toujours abrever. La plante, elle a toujours besoin d'eau continuelle. Et nos enfants ont besoin d'amour continuel. Alors, en introduction, je vous avais dit également que nous verrons ensemble l'exemple d'un parent, d'un papa qui, malheureusement, a fait des choix qui ont eu des lourdes conséquences pour sa famille. Et c'est Lot, dans l'histoire de Lot, on peut voir dans l'histoire de Lot, dans Genèse 13, 8 à 13, je vais lire, Abraham dit à Lot « Qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi, sépare-toi de toi, sépare-toi de moi, donc, si tu vas à gauche, j'irai à droite, si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Alors, prenez attention au verset 10. « Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorre, c'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pêcheurs contre l'Éternel. » Lot est l'exemple de l'homme, si vous permettez, matérialiste, qui s'est soucié beaucoup plus de la prospérité personnelle que la vie spirituelle de ses enfants. Vous savez, Lot, savait que Sodome et Gomorre étaient un lieu où régnait le péché, un lieu où les gens ou du moins ce que les personnes faisaient était en horreur. Pourtant, ça ne l'a pas empêché d'aller vers ce lieu. Tout ce qu'il a regardé, et c'est le verset 10 qui nous le dit, « Lot leva les yeux, il vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosé. » Il vit la prospérité, l'endroit là où son troupeau et sa famille pourraient être prospères. et cela a eu de lourdes conséquences. Et une des conséquences, ça a été ses propres filles. Si on prend le verset 14, nous verrons plus loin que dans ce verset qui dit, « Elles, ses filles, elles font boire du vin à leur père et elles couchent avec lui. » Quel type d'influence ont pu avoir ces personnes sur ses propres filles ? Arriver au point de coucher avec, de faire boire leur père et de coucher avec leur propre père. Frères et sœurs, il est important, en tant qu'également de faire attention les gens qui entourent nos enfants, plutôt leur fréquentation. C'est primordial. Et je voudrais retirer deux implications personnelles de cette histoire de l'hôte. La première, c'est que les parents font des choix. Nous faisons des choix. mais ces choix, qu'ils soient bons ou mauvais, ont de lourdes conséquences sur nos propres enfants. Un choix de travail. Combien de parents choisissent peut-être leur propre carrière au bien-être de leurs enfants ou peut-être ils voient occasionnellement leurs enfants. Et la deuxième implication, il faut être sérieux dans sa vie personnelle avec Dieu et en toutes circonstances donner la priorité aux choses spirituelles, aux choses courantes de la vie. et je vais vous prendre un exemple qui, moi, en tant que moniteur de l'école de dimanche, me tient à cœur. Vous savez, en tant que parents, lorsque nos enfants sont en âge d'aller à l'école, on veut que nos enfants fréquentent les meilleures écoles. Est-ce vrai ? On veut que nos enfants puissent aller dans la meilleure école dans la région dans laquelle nous vivons. Pour quelles raisons ? Parce que nous voulons que nos enfants puissent acquérir un maximum peut-être de compétences afin qu'ils puissent avoir toutes les chances de leur vie à avoir une vie épanouie, une vie personnelle épanouie, et même une vie professionnelle. Et moi, je me pose cette question. Qu'en est-il de l'école du dimanche ? Je suis triste de faire le constat que parfois, nous ne mettons pas à sa juste valeur l'école du dimanche. L'école du dimanche est également là pour instruire nos enfants. Pas pour avoir une vie peut-être terrestre meilleure, mais le but, c'est d'avoir une vie spirituelle avec Dieu. Pour avoir une vie spirituelle avec Dieu. Et moi, dès lors, ça me rend triste d'entendre parfois ou certains moniteurs venir me dire « Mais écoute, mon fils n'a pas envie de venir à l'école du dimanche. » Alors moi, je vous pose la question. Si votre enfant, le matin, quand il se lève, il vous dit « J'ai pas envie d'aller à l'école », quelle est votre réaction ? vous lui dites « Ah, c'est pas grave, tu restes à la maison ? » Vous comprenez ? C'est primordial. Si vous voulez voir vos enfants grandir, ne négligez pas l'école du dimanche. Des gens se mobilisent, des gens passent du temps à préparer des leçons. Passe du temps dans la prière. Seigneur, je te prie que ce que je vais apporter puisse être de bénédiction pour eux. Et après, s'entendre dire « Mon fils n'avait pas envie de venir à l'école du dimanche et je l'ai laissé à la maison, peut-être avec quelqu'un d'autre, avec le grand frère ou la grande sœur », moi, ça me rend triste. Désolé, désolé si j'ai peut-être heurté quelqu'un ce matin, mais je voulais le dire. Autre chose, nos enfants apprennent beaucoup plus avec l'observation. Le pasteur Benjamin a dit une phrase en terminant sa présentation de Tristan. Il a dit « Ce que vous êtes criera tellement fort qu'ils n'entendront pas ce que vous dites. » Comprenez ? Ce que nous sommes ou ce que nos enfants voient de nous est beaucoup plus important de ce que nous pouvons leur dire ou peut-être leur enseigner. Parce que si nous leur enseignons quelque chose et qu'ils voient en nous tout le contraire, mais quel exemple sommes-nous ? Si nous disons à nos enfants « Ce n'est pas bien de mentir. » Mais quand nous nous retrouvons peut-être dans une situation délicate et que nous nous permettons de mentir, quelle va être la réaction de l'enfant ? Et vous savez, mon oncle Biagio qui est en suicide pour l'instant me dit souvent une phrase par rapport au témoignage du chrétien. Et cette phrase est « Je peux douter de ce que tu dis, mais je ne pourrai jamais douter de ce que je vois. » « Je peux douter de ce que tu dis, mais je ne pourrai jamais douter de ce que je vois. » Et c'est vrai qu'il fait référence par rapport à notre témoignage aux gens qui nous entourent, mais à combien plus fortes raisons par rapport à nos enfants ou par rapport même en tant qu'Église, nous avons une responsabilité. C'est d'être de bénédiction, comme le pasteur Benjamin a dit, pour tous les enfants. Et je vais prendre cinq modèles brefs d'exemples où nos enfants nous voient. Le premier, c'est un modèle d'amour. Éphésiens 5.25 dit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'y livrer lui-même pour elles. » Père, vous aimez vos enfants ? Père, aimez, montrez à vos enfants que vous aimez leur mère. et mère, montrez à vos enfants que vous aimez leur père. Vous savez, ma fille, un jour, pendant qu'on est en vacances, je me promenais, on se promenait, on se promenait et ma femme, elle aime bien me prendre la main. C'est un réflexe chez elle. Elle me prend la main pour me promener. Eh bien, mais c'est devenu automatique. Mais c'est un bon réflexe. Vous savez, ma fille, quand elle voit ça, des petits attentions, des petits bisous entre nous, elle sourit. Elle sourit. Elle dit « Ah, papa, il est amoureux de maman, maman est amoureux de papa. » Mais ça veut tout dire. Ayez des petits gestes d'amour envers votre compagne, envers votre compagnon devant vos enfants. Montrez-leur que vous vous aimez. Le deuxième, c'est un modèle de parole. Et dans Ephésiens 4,29, il est dit « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et à communiquer une grâce à ceux qui l'entendent. » Le chrétien veille sur son langage à tout moment. À tout moment. Les grossièretés, les insultes ne doivent pas sortir de notre bouche. Et même lorsque nous sommes obligés d'adresser des reproches à quelqu'un, nous devons le faire avec eux d'une manière droite. On peut dire quelque chose peut-être qui est peut-être difficile à entendre à quelqu'un d'autre, mais il y a une manière de le dire. Ça s'appelle du tact également. Le tact. Souvent, on dit une main ferme dans un gant de velours. Vous savez, j'ai une anecdote. Vendredi, il y a deux semaines, mon épouse et mes enfants ont été mangés chez Ikea. Et à un moment donné, moi, je me lève et je vais aux toilettes et ma femme me raconte par la suite qu'il y avait un couple qui était là avec leurs enfants. Et ce couple, je ne sais pas pour quelles raisons, ce couple, tout à coup, se dispute avec d'autres personnes qui étaient là également à table et les enfants, ils étaient là stupéfaits de voir l'agressivité avec laquelle ses propres parents pouvaient se disputer. Mais quel exemple ont-ils donné à leurs enfants ? Ou lorsque, je vous donne un autre exemple, lorsque nous sommes au volant et que peut-être tu es déjà en retard où tu es stressé peut-être et qu'on a nos enfants parce que vite, 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 il faut aller accompagner les enfants, il faut retourner au travail. Et il y a quelqu'un qui vous fait une queue de poisson et peut-être tu dis des grossièretés et tu klaxonnes. Nos enfants nous voient et nous observent. Ne soyez pas étonnés alors que peut-être quand ils prendront leur propre permis, ils vont agir de cette manière. Mais plutôt, frères et sœurs, enseignons nos enfants à bénir les gens qui nous entourent. Vous savez ce que veut dire le mot bénir ? Dire du bien. Apprenons à nos enfants à dire du bien des gens qui nous entourent. Peut-être même, non, sûrement, même ceux qui, malheureusement, peut-être, nous font des reproches ou ceux qui, peut-être, nous font du mal. Notre exemple sera beaucoup plus grand. Le troisième, c'est un modèle de foi. J'ai constaté une chose. Vous savez que le stress, on dit souvent que le stress est contagieux. L'anxiété est contagieuse. La calomnie est contagieuse. Je voudrais vous dire que la foi, elle est aussi contagieuse. Elle doit l'être. Nos enfants doivent voir des modèles de foi. Nos enfants, lorsque nous passons par des difficultés, en tant que famille, ils doivent voir en nous un modèle de foi. Mes parents, lorsque nous avons eu des moments de difficultés dans notre vie, ils ont à tout moment fait confiance à Dieu. Et à leur tour, lorsqu'ils seront plus grands, la foi en Dieu doit être plus grande que nos problèmes, que notre stress. Les médecins disent souvent ça. Faites attention parce que vous risquez de transmettre le stress à vos enfants. Et les professeurs pourront vous le dire. Un enfant, un enfant qui, dont on voit, on peut voir la différence dans l'enseignement lorsqu'un enfant est stressé. Que votre foi, frères et sœurs, soit visible de vos enfants. Le quatrième, un modèle de pureté. Vous savez, on vit dans une société où la sexualité est présente pour tout. Vous faites une pub pour les voitures, il y a de la sexualité. C'est triste à dire. On met des jolies femmes. Aller au salon de l'auto. Aller au salon de l'auto et jusqu'à peut-être il y a encore quelques années ou même encore maintenant, il y a des belles hôtesses et on leur demandait de bien s'habiller peut-être d'une manière sensuelle. La sexualité est partout. Et maintenant, c'est triste à dire, nous devons faire le constat, c'est qu'elle a été complètement déformée. Elle a été complètement déformée. Maintenant, avoir des relations sexuelles, un jeune avoir des relations sexuelles avant le mariage, c'est banal. Avoir plusieurs compagnons, c'est banal. Mais aux yeux de Dieu, ce n'est pas banal. Dieu a donné la sexualité, mais elle l'a donné dans un cadre bien défini qui est celui du mariage. Et en tant que parents, nous nous devons également d'enseigner et d'instruire nos enfants de cela. Nos enfants ne doivent pas se conformer à, peut-être, à l'image que la société donne de la sexualité. Mais nous devons donner à nos enfants et parler avec eux de sexualité, mais leur expliquer que c'est dans un cadre bien défini. Nous devons vous savez, des enfants qui, malgré cela, voient leurs parents peut-être aller voir à gauche et à droite et tromper leur propre mère et leur propre mère, ça laisse des dégâts. Ça laisse de fameux dégâts. Le dernier, c'est un modèle de pardon. Apprenons-nous à nos enfants à demander pardon. Vous savez, nous, l'être humain, il a une tendance, il a du mal à demander pardon. Vous savez pourquoi ? Parce que le fait de demander pardon, c'est aussi admettre que nous avons commis un tort. Et c'est dur pour notre orgueil d'admettre cela. mais c'est primordial. Vous savez, il y a quelques années de ça, j'ai assisté à un séminaire qui s'est donné ici même à l'école sur l'éducation de nos enfants. C'était le couple Zeller, si je ne me trompe pas, c'est Zeller, le couple Zeller qui donnait cette formation et j'ai posé une question. Je n'étais pas parent encore à ce moment-là. J'ai posé la question est-ce que lorsqu'un père ou une mère demande pardon à son enfant, est-ce que ce n'est pas une perte d'autorité vis-à-vis de lui, vis-à-vis de l'enfant ? Est-ce que le fait que nous demandons pardon, nous admettons que nous avons commis une erreur, alors papa, je veux dire, il a commis une erreur. Est-ce que ce n'est pas une perte d'autorité ? Je leur ai posé la question. Ils m'ont répondu non. Vos enfants doivent voir que même vous, vous êtes imparfait et que vous pouvez commettre des erreurs et avoir le courage de se mettre au niveau de l'enfant, de le regarder et de lui dire pardon, Lorena, pour ce que j'ai dit. Lorsque peut-être vous avez dit une grossièreté, vous vous êtes énervé d'une manière injustifiée et ça m'est déjà arrivé avec ma fille. ma femme ça m'est déjà arrivé que ma femme m'a fait remarquer là tu t'es emporté beaucoup trop vite et tu as crié peut-être ou il n'y avait pas lieu de crier mais il faut avoir de le courage d'aller. J'ai été vers ma fille et je lui ai dit Lorena je te demande pardon et il faut avoir le courage de le faire et sachez ce n'est pas une perte d'autorité ce n'est pas pour au moins que ma fille va moins m'écouter au contraire au contraire je conclue frères et sœurs je vais conclure avec les paroles d'une chanson qui a fait son succès en son temps ces paroles disent les choses suivantes on verra celui qui la trouve tout le monde sait comment on fait des bébés mais personne ne sait comment on fait des papas c'est la chanson vous voulez dire que papa ou t'es de Stromae si on peut retirer une morale de ces paroles c'est la notation qu'on sait c'est dire qu'on sait de moins en moins comment vivre la parentalité aujourd'hui on sait de plus en plus comment on fait les bébés et de plus en plus tôt mais on ne sait pas comment être un bon parent ou un bon papa et il est facile d'élever il est facile de faire des enfants mais les élever et les éduquer c'est une autre histoire n'est-ce pas mais beaucoup de parents font de leur mieux et je le conçois et nous sommes des êtres imparfaits également et je voudrais vous encourager ce matin en vous disant que même si vous avez peut-être commis des erreurs mais il n'est jamais trop tard il n'est jamais trop tard il n'est jamais trop tard avec Jésus Christ il n'est jamais trop tard mon but ce matin était de nous apporter à cette réflexion suis-je à la hauteur de cette mission que notre Seigneur nous a confiée nos enfants sont des bénédictions et nous devons aussi rendre compte de la manière comment nous les instruisons la manière de comment nous les instruisons nous allons devoir en rendre compte également possible que vous allez faire de votre mieux et j'en suis témoin je veux dire j'en suis l'exemple même vous savez par par la force des choses j'ai vu mes neveux grandir sans père et sans mère le seul repère qu'ils avaient c'était moi en tant que tonton et mes parents j'ai essayé d'inculquer mes neveux partout où j'allais ils m'accompagnaient et je n'étais pas un père je n'étais pas une mère j'allais au groupe de jeunes ils venaient avec moi j'allais à l'église le dimanche ils venaient avec moi et plusieurs d'entre vous ici sont témoins parce que vous avez grandi avec moi pourtant je suis triste de voir qu'aujourd'hui ce matin aucun d'eux est là présent j'ai tout fait et je ne cesserai de continuer à le faire ils ont fait leur choix lorsqu'un enfant arrive à l'âge de faire leur choix ils font leur propre choix mais est-ce que j'ai failli dans dans ma mission j'ai fait de mon mieux j'ai fait de mon mieux c'est pas évident mais on fait de notre mieux je termine en reprenant le titre de mon de ma prédication qui disait suis-je un parent selon le coeur de Dieu et bien j'y apporte simplement peut-être une réponse avec une citation être un parent selon le coeur de Dieu c'est avant tout c'est d'élever les enfants qui suivront votre exemple d'obéissance et d'adoration à Dieu que vos enfants que les enfants qui sont autour de nous vous voient adorer et louer le Seigneur en tant que moniteur la plus belle je parle en tant que moniteur lorsque j'ai mon groupe j'ai mon groupe d'ados vous savez tout à l'heure on louait le Seigneur et désolé Mélina mais je dois te prendre un exemple tout à l'heure on louait le Seigneur et je me suis je suis tourné et je voyais Mélina qui louait le Seigneur vous savez c'est la plus belle des récompenses qu'on puisse avoir c'est de voir que peut-être Mélina à son tour va continuer à louer elle va quitter à un moment donné elle va quitter l'école du dimanche mais qu'elle continue à louer et adorer le Seigneur ici avec nous Amen Amen voilà alors j'espère que cette parole vous a béni nous avons un rôle important parfois parfois ingrat mais tellement important et en tant que communauté comme le pasteur Benjamin l'a dit tout à l'heure en tant que communauté nous avons une également un devoir de regard un un devoir également de bénédiction sur nos enfants Amen Amen Amen